Bonjour à tous. Alors, est-ce que déjà des gens connaissent X-Path ? Est-ce que des gens savent ce qu'est le web scraping ? Ok. Pour ceux qui ne savent pas, le web scraping, c'est en gros essayer de récupérer des informations à partir de pages web, des titres, du contenu, des paragraphes, pour après l'analyser. Et surtout quand des sites n'ont pas d'API, ça peut être pratique. Alors, une petite présentation sur moi. Je travaille actuellement chez Scraping Hub, qui est une entreprise qui a été fondée par les deux créateurs de Scrapy, qui est un framework de web scraping, et je fais du support client chez eux. Alors, j'ai démarré Python en faisant du web scraping. J'ai découvert Scrapy par la suite, mais j'ai démarré par ça, avec Beautiful Soup, et ce genre de choses. Alors, j'interviens sur Stack Overflow, sur les tags Scrapy, LXML, XPass aussi. Et j'ai quelques repos sur GitHub, si vous voulez aller voir. Alors, j'ai mis en ligne déjà les slides de cette présentation. Mon nickname, c'est RedApple. Je le montrerai à la fin. J'ai oublié de le faire afficher ici. Alors, de quoi on va parler ? On va parler de XPass. Ce n'est pas spécifique à Python, c'est un langage W3C. On va parler des Location Paths. C'est le type d'expression le plus important, en gros, dans le langage, XPass. Je vais montrer quelques exemples d'extraction de données à partir de pages web. Et ensuite, si on a le temps, on parlera de cas un peu plus avancés, qui sont intéressants à connaître, à avoir dans sa panoplie de tricks. Alors, qu'est-ce que XPass ? C'est un langage qui a été standardisé par le W3C. Tout est dans l'aspect. C'est un peu long, mais c'est très bien expliqué. Et tout y est, finalement. Mais cette présentation, c'est pour un peu montrer ce qui est important et les choses auxquelles il faut faire attention. Donc, XPass, c'est un langage pour sélectionner des parties d'un document XML. Un document HTML, ça peut être considéré comme un document XML. Donc, XPass travaille sur un modèle de données. Donc, le document HTML ou XML est représenté sous forme d'un arbre de nœuds. Alors, il y a différents types de nœuds. Il y a les éléments, ce qu'on appelle des tags, en HTML, souvent. Il y a aussi des attributs à certains tags. Donc, href pour un tag de lien. Du texte, c'est aussi un type de nœud. Ce n'est pas un élément, mais c'est un nœud. Et les commentaires que vous avez dans les documents HTML, c'est aussi un type de nœud pour XPass. Après, il y a d'autres types de nœuds. Il n'est pas utile de les connaître, je pense. En tout cas, pour du web scraping. Alors, pourquoi apprendre XPass ? En fait, ça permet vraiment de se déplacer n'importe où dans un document HTML sous forme d'arbre, comme ça. Pour aller vraiment dans toutes les directions en partie, à un point, à un autre. Il y a une expression XPass pour y aller. Si vous voulez extraire des données de manière très précise dans les pages web, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Après, il y a d'autres techniques qui n'utilisent pas. XPass, qui utilise d'autres informations sur la densité de texte. Il y a beaucoup de techniques pour extraire des données d'une page web. Mais XPass, c'est vraiment le plus simple. Les gens connaissent les sélecteurs CSS du monde du web. On peut les utiliser aussi pour faire de l'extraction de données. On peut faire une translation CSS vers XPass. Parfois, c'est bien pratique. Mais quand on veut vraiment aller dans les détails, connaître XPass, c'est quand même bien utile. Et en plus, on peut l'étendre avec des fonctions à soi. LXML, qui supporte XPass, permet de définir des fonctions en Python pour faire d'autres choses avec ce que vous avez extrait. C'est un peu petit, mais c'est l'exemple d'un document HTML assez simple qu'on va utiliser après dans les exemples de code. C'est très simple. Vous avez une partie head avec un titre et un metatag. Ensuite, dans le body, vous avez un div qui contient deux autres div. Vous avez des paragraphes. Vous avez un tag BR, du texte qui est sous le div directement. Et puis un second div avec une classe et un petit commentaire. Juste comme ça. Alors, ça en XPass, ça se transforme en ça. C'est-à-dire que vous avez un noeud racine avec HTML qui a deux fils, head et body. Ensuite, chaque branche de l'arbre, on comprend un peu ce que c'est. Donc title, meta. Alors là, j'ai bien noté que le texte, c'est vraiment un noeud à part. Sous title. Après, vous avez des notes textes qui sont directement sous div là. Div, rien à ajouter. Je crois que c'est ça qu'il y avait dans le texte. Et puis un petit commentaire. C'est aussi un noeud qui peut être intéressant. Donc Facebook a des commentaires où il y a de la donnée à l'intérieur. C'est bon à savoir. Alors, en fait, chaque noeud a un numéro, entre guillemets. Tous les noeuds sont ordonnés. Ça correspond à l'ordre dans lequel vous les retrouvez dans le document HTML. C'est assez important à retenir pour quelques exemples dans la suite. Donc vous avez HTML 1, head 2, 3. Après, vous passez au texte. Ensuite, vous remontez un peu dans l'arbre, mais dans la source, c'est à la suite, méta. Et on continue jusqu'à la fin. Et là, dans notre exemple, il y en a 22. Sans compter les attributs, en fait. Alors, une expression X-Pass, c'est une chaîne de caractères que vous passez à un module X-Pass. Et en sortie, vous partez de l'arbre. Et en sortie, vous appliquez l'expression X-Pass. Vous avez soit des noeuds, donc une liste de noeuds, des node sets, des chaînes de caractères, ou des nombres qui sont des flottants, ou alors des booléens. Alors, quelques exemples d'expression X-Pass, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour avoir le titre, vous faites « slash HTML, slash head, slash title ». C'est assez naturel. On part d'une racine, HTML, head, title, on descend. Pour adresser les attributs. Alors, « slash, slash », ça permet de descendre sans préciser les éléments avant. Donc là, je veux tous les noeuds méta et leurs attributs content. Donc là, je tombe sur « text.html, caractères.utf8 ». « slash, slash div, slash p », c'est tous les paragraphes fils d'un élément div. Donc là, vous en avez deux seulement. Si vous voulez adresser des éléments par la valeur de leur attribut, vous pouvez mettre entre crochets l'attribut et la valeur. Donc là, « slash, slash div, div, class second », vous tombez sur le deuxième div. Si vous voulez sélectionner les noeuds texte, il y a « slash text ». Ce n'est pas une fonction, c'est un test sur le type de noeud. On le verra par la suite. Donc là, vous tombez sur « autre lien », sur le deuxième. Et « href », c'est le lien d'un rappel HTML qui suit du lien. Alors, tout ce qu'on a vu là, c'était des « location paths ». Il y a d'autres expressions « xpath », mais celle-là, c'est vraiment le titre le plus important. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite de pas, de « steps ». Ils sont tous séparés par un « slash ». Et en gros, c'est une sélection, pas à pas, on sélectionne les noeuds au fur et à mesure qu'on descend ou qu'on monte dans l'arbre. Alors, chaque « step », c'est un axe, un test de noeuds et des « predicates », des conditions de filtrage supplémentaires. Alors, en « espace », les caractères « espace » n'ont pas d'importance à part « double slash ». On ne peut pas faire « slash », « espace », « slash ». Ça ne marche pas, mais tout le reste, vous pouvez mettre des « espaces » comme vous voulez. Donc, si vous les utilisez, parfois ça peut devenir très long. N'hésitez pas à annoncer, passer à la ligne, ça marche très bien. Donc, il y a des expressions relatives et absolues. Alors, « relative », c'est à partir de là où on est dans l'arbre. Et « absolue », c'est à partir d'une racine. Il n'y a pas une grosse différence. C'est important de savoir si on part d'une racine ou pas. Et moi, je vous conseille d'utiliser des expressions relatives, parce que si vous utilisez des expressions absolues dans des boucles, vous pouvez vous retrouver à sélectionner toujours les mêmes nœuds, parce qu'en fait, vous repartez du début de l'arbre. Ce qu'on a vu, c'est la forme abrégée des expressions « expace », des « location pass ». En fait, « child », c'est un axe. On peut ne pas le mettre, ce n'est pas grave. Donc, en fait, ce qui est à gauche, c'est ce qu'on utilise habituellement. Et ce qui est à droite, c'est vraiment comment c'est traduit pour l'aspect. Et on voit que « slash slash », c'est une signification particulière. C'est tous les descendants, y compris nos courants. Et c'est vraiment très utile, mais il faut savoir vraiment ce que c'est. Donc, les axes, comme j'ai dit, c'est le début d'un step. Et ça donne la direction, où est-ce qu'on peut aller. Alors, « self », c'est là où vous êtes. « Parent », « child », c'est on monte ou on descend. « Ancestors », et « ancestor or self », vous pouvez avoir aussi le nœud lui-même. C'est pour remonter le parent, le parent des parents, et ainsi de suite jusqu'en haut. Et « descendant », c'est comme les enfants, mais les enfants des enfants jusqu'à la fin. « Following » et « preceding », c'est le document order, c'est le numéro des nœuds. Donc, c'est pour remonter dans le code source ou redescendre. « Attribute » et « namespace », c'est d'autres cas qu'on utilise moins souvent. Donc, pour se déplacer, on a dit « child » et « ancestor », et « parent », j'aurais oublié de mettre « parent ». Donc là, « div », c'est le nœud courant, par exemple. Le premier, sous « body », il a deux enfants. Et ceux qui sont en rose, leurs parents, c'est le div bleu. Et encore au-dessus, c'est « body ». Ça, c'est intéressant. Alors, quand des nœuds sont au même niveau, là, vous avez dans le livre, vous avez deux paragraphes, un « br » et puis un « nœud texte ». Si on prend, par exemple, le nœud contexte, le deuxième P, il a un « preceding siblings », c'est le premier en rouge, et il a deux « following siblings », c'est « br » et « apparemment ». Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que « ancestor » et « preceding », plus « descendant » et « following », plus le nœud contexte, c'est tous les nœuds de l'arbre. Donc, vous pouvez aller vraiment partout. Alors, la deuxième partie d'un step, c'est un « node test ». On teste le type de nœud. Donc, ça peut être le nom, HTML, P, ou alors, ça peut être des attributs, quand vous sélectionnez des attributs, donc le nom de l'attribut, ou alors, ça peut être, de manière plus générique, le type de nœud. Alors, tous les nœuds, c'est « node ». Tous les textes, c'est « texte ». Il n'y a pas « element », mais vous pouvez utiliser « étoile ». Vous pouvez sélectionner les commentaires aussi avec « comment ». Donc, je répète, « texte », c'est pas une fonction. Les gens ont tendance à croire qu'ils mettent « texte » à la fin, ça va être le texte du nœud qu'ils ont sélectionné, mais c'est pas le cas. C'est juste les éléments textes sous ce nœud. Alors, parfois, on a besoin de sélectionner encore plus que le type de nœud, donc ça peut être des conditions sur la position par rapport aux parents. Donc, entrecrocher 3, ça veut dire le troisième fils. Et la position, ça commence à 1 et pas à 0. Il faut le savoir. Après, vous pouvez imbriquer des conditions. Donc là, dans le deuxième exemple, je veux sélectionner un div, mais qui a un paragraphe qui lui-même contient un lien qui pointe vers « sample » pour HTML. Donc ça, on peut l'écrire comme ça. Et alors, les predicates, les conditions entre crochets, elles ont un ordre. C'est-à-dire que si vous mettez entrecrocher 2 et après le test sur la classe, ça ne veut pas dire la même chose que le test sur la classe et après le deuxième. Parce que là, ça va faire une sélection sur tous les divs qui ont cette classe-là. Et après, ça va être le deuxième de cette liste de nœuds possible. Là, ça sera les divs qui sont le deuxième fils, enfin, le deuxième div fils du parent. Et ensuite, on sélectionne sur la classe. Parfois, ce n'est pas la même chose. Donc là, j'avais parlé des expressions abrégées et de ce que ça veut dire. Donc là, un petit rappel, parce que c'est bien utile de savoir ce que c'est. Étoiles, donc c'est tous les éléments, mais ce n'est pas tous les nœuds. Il faut faire attention. Parfois, les nœuds textes sont importants, donc il faut pouvoir les sélectionner. Arrobas étoiles, c'est pour les attributs. Donc c'est une simplification de l'attribut de point étoile. Slash-slash, dont on en parlait, c'est qu'on part du nœud courant et on descend tous les nœuds. Mais il y a un slash à la fin. Donc en fait, quand vous faites slash-slash étoile, ça rajoute une sélection des fils. Point, c'est juste pour dire le nœud courant. Ça permet de, si vous le mettez toujours, comme je le conseille de mettre point slash pour démarrer toutes vos expressions, que vous êtes sûr d'utiliser une expression relative et pas absolue à partir d'une racine. Et si vous voulez remonter, vous faites deux points. Moi, j'utiliserais vraiment le fait de remonter. Les gens, en fait, sélectionnent jusqu'à la fin et après, ils remontent, alors qu'en fait, ils pourraient s'arrêter avant et faire une condition, un prédiquette sur le fils. Il y a cinq minutes pour montrer quelques exemples. Alors, le truc très basique avec Xpace, mais qui est souvent très utile, c'est récupérer du texte. Donc là, c'est un tout petit extrait du document HTML qu'on avait vu. Avec LXML, c'est assez facile. Vous faites, vous importez LXML, HTML, fromString, vous mettez la source. Et là, vous pouvez faire Xpace dessus avec l'expression de chaîne de caractère et vous avez des choses en sortie. Donc là, je récupère tous les nœuds texte sous le div class second. Là, vous en avez combien ? Trois. En fait, tous les espaces comptent quand même. Donc on a l'impression que en HTML, les espaces ne comptent pas, mais pour le document, ça a quand même une valeur. Mais là, vous remarquerez, si on fait slash texte, on va en trouver un autre parce qu'en fait, il y avait un lien dans ce div et ce lien contient un texte. Donc en fait, souvent, il faut utiliser slash texte pour avoir tous les nœuds texte. Il y a encore plus simple, c'est que dans Xpace, il y a des fonctions String qui permettent d'avoir la représentation texte d'un nœud sans avoir à faire un... Souvent, les gens font slash texte et après, ils font un join pour les concaténer. Alors qu'avec String, vous pouvez le faire en une opération. Bon, il y a toujours les caractères espaces au début et à la fin. Il y a une autre fonction Xpace qui s'appelle normalize space qui vous permet de simplifier tout ça. Ou alors après, vous faites un strip en Python et ça marchera aussi. Alors pour les attributs, c'est un peu pareil. Donc là, je sélectionne content. Si je les veux tous, c'est arrobas étoile. Là, il y en a deux. Alors là, vous avez la valeur des attributs. Là, c'est un exemple un peu plus complexe parce qu'en fait, il n'y a pas... c'est pas évident de... Si vous sélectionnez un attribut, on ne peut pas connaître son nom. C'est-à-dire content ou je ne sais plus ce qu'on a utilisé avant. Ou HTTP qui vous avez, les valeurs. Alors pour connaître le nom, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le parent, celui qui contient les attributs, et après utiliser la fonction name avec l'attribut à telle position. Donc là, c'est une boucle qui peut être utile parfois pour récupérer tous les attributs d'un nœud. Donc voilà. Ça, c'est le code, vous pouvez le réutiliser. C'est bien pratique. Vous faites un numérite sur tous les attributs et après, vous les prenez un par un et vous utilisez le name là-dessus. Alors je parlais des sélecteurs CSS, c'est bien pratique, c'est parfois plus court qu'une expression X-PASS. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire de predicate. Il n'y a pas vraiment de conditions à part la position. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Donc si vous sélectionnez des éléments, c'est assez simple. Au lieu du slash, vous pouvez utiliser le supérieur. Si vous ne le mettez pas, ça fait comme si vous aviez double slash. Le plus, ça permet de faire comme les siblings, c'est-à-dire ceux qui sont au même niveau. Donc là, ça serait les li qui suivent à un autre li. Donc là, il y en a deux. Il y en avait trois. Le premier li est sélectionné, ensuite on passe au suivant. Alors ça, ça utilise une librairie de conversion CSS vers X-PASS qui s'appelle CSS Select, qui est très utile et qui est utilisé par LXML. Squipy aussi l'utilise. Et Parcel, c'est les sélecteurs de Squipy qui ont été sortis dans une librairie. je le mentionne juste là pour référence. Là, c'est pour vous montrer que sélectionner avec des classes, c'est plus simple avec des sélecteurs CSS. Avec X-PASS, ça teste la valeur complète de l'attribut. alors qu'en général, on testait la classe A, B, C, D. Donc, utiliser les sélecteurs CSS pour des classes, c'est très pratique. Et avec les sélecteurs Squipy, c'est ce qu'on voit là, vous pouvez chaîner. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser une expression X-PASS c'est ensuite une expression CSS. C'est bien pratique. Je crois qu'on arrive à la fin. Ça, c'est pour vous montrer comment on peut faire une boucle sur des éléments. Vous pouvez regarder les exemples. Les slides sont en ligne. Je vais juste finir là-dessus, sur les X-PASS buckets. Quand vous avez des nœuds qui sont au même niveau, c'est parfois difficile de s'arrêter. C'est-à-dire que si vous sélectionnez tous les siblings, vous allez tomber jusqu'à la fin. Il faudrait pouvoir s'arrêter. C'est-à-dire que H2, il y a 3P, après, il y a un autre H2 et deux autres P. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on compte les éléments précédents. Donc là, je compte les H2 qui précèdent chaque P. Comme ça, j'en ai soit un, soit deux. Du coup, j'ai deux blocs. Comme ça. Ça, c'est une généralisation de ça. Ça, vous verrez, c'est intéressant, mais c'est un peu long à expliquer. Alors, je finis juste là-dessus parce que c'est un projet que j'ai créé qui est vraiment pratique et j'aimerais que les gens le connaissent parce que moi, ça m'a simplifié beaucoup la vie. on peut parser du code Javascript avec Xpass. Ce qu'il faut pour ça, enfin, une des manières, c'est de transformer le code Javascript en un abstract syntax tree. Moi, j'utilise Slimit, je crois que ça s'appelle. Donc, vous avez un arbre et ensuite, vous pouvez utiliser Xpass pour sélectionner des choses parce qu'il y a des données intéressantes dans le code Javascript des pages. Ce n'est pas ultra optimisé, mais c'est vraiment pratique. Souvent, les gens utilisent des expressions régulières et passent ça à une boulinette JSON. Mais parfois, si vous n'avez pas les double quotes, ça ne marche pas. Et avec ça, ça marche. Donc là, vous pouvez récupérer ce qu'il y avait dans le bout de code Google Maps que j'ai récupéré sur le site de Google. vous avez latitude, longitude. Donc voilà, JSTUXML. Si vous avez des suggestions ou si vous pouvez le tester et me faire des retours, je suis très heureux. Jusque quelques choses à retenir. Donc, utiliser les expressions relatives, c'est toujours mieux. Vous savez ce que vous faites. Sachez ce qu'est un axe. Following Sibling, c'est très pratique. N'oubliez pas qu'il y a String et Nomalize Space qui vous évitent de faire des joins en Python, par exemple. Text, c'est un test sur le nœud, ce n'est pas une fonction. Les sélecteurs CSS, c'est très pratique, c'est beaucoup plus facile à maintenir. JSTUXML, c'est plus facile aussi que des expressions régulières. Il y a quelques liens après si vous voulez apprendre d'autres choses. Moi, j'ai eu du mal à trouver des tutoriels sur Internet. Donc, c'est pour ça qu'une présentation comme ça, j'espère que ça vous fait gagner du temps si vous êtes sérieux en web scraping. Et c'est la fin. Et j'arrive presque à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas si je suis allé trop vite, mais... très claire, très intéressant, tu as mangé un peu trop chaud. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires dans la salle ? Alors, il y aura des... Alors, je peux peut-être montrer le GitHub. Donc, j'ai créé ce repo juste là, il y a une heure. Donc, il y a les slides. Et il y a un iPython notebook. Ah ben, il n'y a plus internet. Bon, bref. Vous avez repéré le lien. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'utilisation... de web scraping ? Oui. Ça rentre dans la confidentialité. Souvent, il y a des clients qui ont des relations avec des partenaires. Et ces partenaires ont du mal à leur fournir des données structurées. Et pour eux, c'est plus simple de leur dire venez faire du scraping sur la page web. Comme ça... Nous, on peut lire sur la page web. C'est toujours plus simple. C'est étonnant, mais c'est souvent le cas. Après, parfois... Je ne sais pas, moi, vous avez des administrations qui publient des informations et elles ne connaissent que l'HTML. Donc, elles publient l'HTML. Mais je ne sais pas, moi, des horaires de bus, ce genre de choses, il y a des gens qui peuvent en faire d'autres applications. Et il n'y a souvent pas d'API. Et c'est souvent assez simple d'écrire juste un petit script pour récupérer les données et les structurer en gison ou que sais-je et les envoyer après un autre traitement. Je crois qu'il y a une question. Si tu peux répéter la question. Très bien. Est-ce que c'est pas extrêmement fragile par rapport aux mises à jour que peut subir le système ? Ça peut être assez fragile. Oui, alors... Les expressions en expasse, est-ce qu'elles ne sont pas fragiles quand les sites changent ? Le markup, si vous ajoutez un élément, est-ce que l'expression en expasse est toujours valide ? Effectivement, c'est très fragile. Par contre, vous pouvez écrire des expressions en expasse qui sont un peu plus souples. Donc, vous avez les slash slash. Vous pouvez tester, pas en fonction de la position, mais en fonction du contenu du texte qu'il y a avant. Par exemple, vous avez une table qui commence avec résultat du match de foot, je n'en sais rien. Et si cette table se déplace dans la page, ce n'est pas grave si vous vous repérez à partir de l'entête de la table, par exemple. Peu de gens le font, mais c'est très pratique. À propos de l'extraction de texte, on peut repérer relativement un élément. Qu'est-ce qui se passe si le texte qu'on veut rechercher peut être dynamiquement modifié par n'importe ce que j'ai de script ? Alors, effectivement, est-ce qu'une page qui est modifiée dynamiquement par JavaScript, est-ce que ça ne va pas la rendre non-scrypable ? C'est un peu ça la question. Est-ce qu'il y a un espace générique ? Est-ce qu'on peut avoir des espaces suffisamment robustes avec des positions relatives, sachant que les textes peuvent changer et qu'on ne peut pas vraiment faire look-up sur un texte ? On ne peut pas vraiment être assuré qu'il y a un modifié ou une look-class qui puisse en faire le texte ? Alors, quand le mark-up est vraiment très particulier et qu'on n'a pas de point d'accroche, là, je ne sais pas quoi te répondre. C'est souvent très particulier. Tu peux peut-être regarder tous les éléments qu'il y a alentour. Enfin, les pre-allicates, tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de tests. Si vraiment tu ne sais pas où te repérer dans la page, si c'est trop particulier, X-PAS, ce n'est peut-être pas la solution. C'est-à-dire qu'après, tu peux utiliser un moteur de rendu qui va te rendre la page et du coup, tu n'as plus de JavaScript qui entre en jeu. Après, tu peux utiliser d'autres techniques qui gardent la densité de contenu pour savoir est-ce que le contenu intéressant est à cet endroit-là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a autour. Je ne connais pas la langue, mais je sais que là, c'est vraiment important. Donc là, ce n'est plus du X-PAS, mais tu travailles sur l'analyse du contenu de la page. C'est différent, c'est moins précis, mais parfois, c'est ce que tu dois faire. Il y a un bon devoir de s'arrêter là. Merci encore. Merci à vous. Merci aux organisateurs. Donc, on vous invite à descendre à la pause. Ensuite, il y aura une table ronde sur la diversité et puis, petite surprise, on vous invite à rester encore un peu. et puis, on vous invite à la pause. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501